Big 5+, l'édito Fabrice Groffilet. C'est un caprice météo qui peut que nous interpeller entre Bruxelles et la Wallonie, plus précisément les provinces de Namur, de Liège et de Luxembourg. Il y a quelques dizaines de kilomètres, trois quarts d'heure de voiture, une demi-journée de vélo, parfois un peu plus ou parfois un peu moins. Et qu'on soit bruxellois de fraîche adoption ou depuis plusieurs générations, on a tous des Wallons dans notre entourage, des collègues de travail, de la famille, des amis. Ce caprice de la météo qui fait que des orages éclatent à un endroit et pas à un autre, que des pluies d'Illivienne se concentrent sur une localité et pas à 40 ou 50 kilomètres plus à l'ouest ou plus au nord, ça nous fait penser qu'on est peut-être passé à Bruxelles, nous aussi, de près à côté d'un déluge qui prend des allures de catastrophe. Cette proximité géographique, culturelle, linguistique, amicale, familiale que nous entretenons avec les Wallons ne peut que nous amener à éprouver de l'empathie, à vouloir nous montrer solidaires de ce qu'ils sont nombreux à vivre depuis hier matin. Ce phénomène météo exceptionnel, il a son explication. Une masse d'air froid qui s'est détachée du pôle nord, qui navigue en haute altitude à plus de 5000 mètres et qui s'est fixée juste au-dessus des Ardennes. Une goutte d'eau, comme l'appellent les météorologues, qui entraîne en dessous une dépression. C'est comme si cette poche d'eau était percée et que le déluge s'apatait sur la région qui se trouve juste en dessous. Il y a déjà deux morts en Wallonie, il y en a 19 en Allemagne à l'heure où je vous parle ce midi. Sur la journée d'hier, il ne pleuvait pas sur la majeure partie de la Flandre. Il est tombé l'équivalent de 4 ou 5 litres par mètre carré sur la région bosséloise. Mais on est monté à 35 litres par mètre carré dans le Brabant-Wallon et à plus de 70 litres par mètre carré sur les régions de Rochefort, de Spa, de Bastogne. Ça vous donne une idée de ce qui s'est passé. Si vous avez trouvé qu'il pleuvait beaucoup sur Bruxelles hier, il faut multiplier cette sensation par 15 pour avoir une idée de ce qui est tombé sur la tête des Ardennais ou des Liégeois. Ce phénomène de la goutte d'eau, il est évidemment exceptionnel. Les témoignages des anciens depuis hier indiquent qu'ils n'ont jamais vu cela depuis au moins 50 ans et peut-être même plus dans certains villages. C'est peut-être une première puisque de mémoire d'hommes, on n'a pas souvenir d'inondations comparables. Alors faut-il en tirer des leçons ou des conclusions ? Faut-il s'inquiéter des effets du réchauffement climatique qui pourraient expliquer ce genre de phénomène qui se répètent ? Faut-il mettre en cause la bétonisation des villes et des campagnes qui empêchent l'eau de pluie de russeler ? S'inquiéter du manque de bassins d'orage ou de l'entretien des cours d'eau ? Peut-être. Peut-être pas. C'est de toute façon trop tôt pour se poser ce genre de questions. Et ce jeudi midi, la priorité, c'est de sauver des vies, de parer au plus pressé, d'évacuer des habitants, de consolider des constructions avant qu'elles ne s'effondrent, si c'est possible, et de réconforter ceux qui ont tout perdu. Vu de Bruxelles, ce jeudi midi, on retient notre souffle et on ne peut que se dire qu'on n'est pas indifférent, loin de là qu'on est prêt à aider si on nous le demande et aussi qu'on doit peut-être avouer une certaine forme d'impuissance. Quand les cieux se déchaînent, il n'y a pas de parapluie magique qui pourrait tout d'un coup s'ouvrir et nous protéger. Et même si nous sommes dans un pays riche, doté d'infrastructures solides, avec des routes, des lignes de chemin de fer, une tradition de services publics établis, des services de secours, une armée qui peut venir en renfort, une sécurité sociale et des assurances qui vont jouer leur rôle dans les prochains jours, on mesure la fragilité de notre condition humaine. Ça invite à l'humilité, ça amène aussi à réfléchir à ce que d'autres populations, moins favorisées peut-être, pourraient subir. La population de Goma au Congo, lorsque le volcan Niragongo entre en éruption, les peuples d'Indonésie, lorsque la montée des eaux grignote leur village, les tribus d'Amazonie, lorsqu'un incendie ravage leur territoire. Ça nous invite aussi, peut-être nous Bruxellois, à relativiser le reste de l'actualité, celle que nous traitons tous les jours dans cette émission, avec ses tensions, ses querelles, ses disputes, ses petites phrases, ses privilèges qu'on entend garder pour soi, son refus de partager, son refus de négocier, son refus d'entendre les besoins des autres. Et on se pose la question, particulièrement après les nombreuses polémiques de ces dernières semaines, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Et que restera-t-il de tout cela, si c'était sur nous et pas sur les voisins, que les pluies s'étaient abattues ? Toutes les pluies s'étaient abattues,